Alléluia, 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 Alléluia Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole. Le royaume des cieux sera comparable à dix jeunes filles invitées à des noces, qui prirent leurs lampes pour sortir à la rencontre de l'époux. Cinq d'entre elles étaient insouciantes et cinq étaient prévoyantes. Les insouciantes avaient pris leurs lampes sans emporter d'huile, tandis que les prévoyantes avaient pris avec leurs lampes des flacons d'huile. Comme l'époux tardait, elles s'assoupirent toutes et s'endormirent. Au milieu de la nuit, il y eut un cri. Voici l'époux, sortez à sa rencontre. Alors, toutes ces jeunes filles se réveillèrent et se mirent à préparer leurs lampes. Les insouciantes demandèrent aux prévoyantes, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les prévoyantes leur répondirent, « Jamais cela ne suffira pour nous et pour vous. Allez plutôt chez les marchands vous en acheter. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres jeunes filles arrivèrent à leur tour et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Il leur répondit, « Amen, je vous le dis, je ne vous connais pas. » Veillez donc, car vous ne savez ni le jour, ni l'heure. Acclamons la parole de Dieu. Nous l'avons à toi, Seigneur, Dieu. Voilà un jeune marié qui n'est pas très pressé. C'était curieux quand même. On penserait qu'il aurait été ardent à arriver très vite. Et puis voilà que ça traîne, ça traîne. Mais où est-il ? Que fait-il ? Alors, il faut resituer ça peut-être dans le contexte. Il semblerait que les noces juives de l'époque commençaient aussi par des négociations entre le jeune époux et sa belle-famille, peut-être en particulier avec le beau-père. Il fallait négocier ce qui allait être donné en cadeau à l'un, à l'autre, dans la belle-famille, une espèce de dot, si vous voulez, et les négociations pouvaient être plus ou moins faciles. Il semblerait que dans ce cas, la négociation était assez compliquée. Et alors, une fois que la négociation était conclue, c'est curieux, le jour des noces, eh bien, le jeune époux arrivait et il était attendu par un cortège, donc, de demoiselles d'honneur qui rentraient devant lui avec des lampes et la fête pouvait commencer. Donc là, apparemment, une négociation complexe. On ne va pas s'étendre sur ce qui s'est passé dans cette année. Mais qu'est-ce que ça veut nous dire aujourd'hui dans un tout autre contexte ? D'abord, je voudrais, une fois qu'on a dit un peu le contexte culturel et les mariages de l'époque, voyons le contexte politique et religieux. Quand l'évangile de Matthieu est écrit, c'est entre les années 80 et 90. Et dix ans auparavant, si on prend en 80, il y a un événement politique et religieux extraordinaire et terrible, c'est la chute de Jérusalem qui est détruite et le temple qui est détruit, il n'en reste plus, vous savez bien, qu'un bout de mur. Et pour les premiers chrétiens, ce signe de la chute de Jérusalem et de l'effondrement du temple, complètement détruit par les Romains, c'était le révolte, c'était le signe qu'on était en train de basculer dans ce qu'on attendait, le retour du Seigneur. Voilà, 40 ans après la mort et la résurrection du Christ, ça y est, il revient, vous avez entendu là. Et d'abord, les morts ressusciteront et ceux qui sont encore là, ils montent dans la lumière. Donc ils disaient, ça y est, le temps est arrivé, on va monter dans la lumière. Donc, eh bien, un certain nombre ont même arrêté de travailler et puis se préparé à ce départ proche. Voilà que, eh bien, nous sommes 2000 ans après, il semblerait que ce ne soit pas encore passé. Donc la nuit de noces est longue. Vous voyez, c'est ça le sens de cet évangile. Ils sont pris dans l'épître que nous avons entendu, entre le sentiment de Paul que les choses arrivent. Et puis après, quand on écrit l'évangile de Matthieu, il y a à la fois cette constatation que quelque chose s'est passé, mais que, eh bien, ce que nous attendons n'est pas encore arrivé. Et on est pris dans cette contradiction. Alors bien sûr, l'époux qui arrive, c'est le Christ, l'époux qui se fait attendre, et ces jeunes femmes qui attendent, ces deux moiselles d'honneur, eh bien, c'est l'Église qui est en attente de recevoir l'époux pour rentrer dans la salle des noces, dans le banquet céleste, le royaume. Et ça traîne. Et ça traîne. Et ça dure. Le risque, quand quelque chose n'arrive pas tout de suite, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, c'est qu'on s'endorme. Ben, ça, c'est... C'est pas ce qui est critiqué, vous avez vu, puisque elles s'en sont toutes endormies. Toutes endormies. Ce signe de l'endormissement, ça veut dire, c'est le signe de... que c'est long, que ça dure. Eh bien, c'est ce temps dans lequel nous sommes, où nous attendons quelque chose qui doit arriver. Nous l'espérons. Et peut-être que le vrai problème, la vraie question, c'est que cinq d'entre elles continuaient à attendre, même si elles dormaient, elles attendaient dans leur sommeil. Elles avaient l'huile, l'huile de l'attente, l'huile du désir, l'huile de l'espérance, mais quelque chose à l'arrivée. Et cinq se sont endormies sans huile, c'est-à-dire qu'elles se sont dites, ben, finalement, rien n'arrive et rien n'arrivera. Rien n'arrive et rien n'arrivera. C'est arrivé. Et elles n'y croyaient pas. Elles n'espéraient pas. Alors, dans le monde dans lequel on est, on en parlait ce matin, eh bien, on peut se dire que rien ne peut arriver de bon. Il y a l'écologie, le réchauffement climatique, les guerres, un système a changé en entier. On est bloqué dans quelque chose qui ne peut pas bouger. Il semblerait que ils ne puissent mettre que des rustines ici ou là, mais que le vrai changement, on ne voit pas comment il peut arriver. Et on peut, à ce moment-là, tomber dans une forme de désespérance en se disant, écoutez, dormons, il n'arrivera rien, vivons, c'est bon, c'est bon. Ou alors, garder cette petite flamme de l'espérance, cette huile qui fait que on peut continuer à poser des actes, des gestes, parce que l'on sait que malgré tout, les petites gouttes, vous savez, de colibris qui va pour lancer cette goutte pour éteindre un incendie, un colibri, ça ne fait pas grand-chose, mais c'est essentiel. Vous savez, quand Saint François d'Assise a créé son groupe de frères, alors que l'Église était triomphante, c'est le sommet du pouvoir terrestre du pape à l'époque, Innocent III, c'est vraiment un pape vraiment du monde, eh bien, François va poser cette petite goutte du colibri d'une petite fraternité basée sur le partage, sur pas de personnes les uns au-dessus des autres, sur le désir d'être au milieu des gens. Je pense aussi à une femme dont je parle assez souvent, Éthile, Soume, qui était en camp, pendant la guerre, qui est morte dans un camp de concentration et qui, par un texte tout simple de son expérience intérieure, eh bien, fait vivre encore des gens aujourd'hui qui la lisent, alors qu'elle a vécu deux ans de vie spirituelle très forte, qu'elle a écrit ça et ça fait encore vivre des gens aujourd'hui, alors que c'est une petite goutte de colibri, vous voyez. Donc, c'est, je crois que le Seigneur nous dit, même s'il semble que rien ne se passe, on peut se poser la question, par exemple, le Concile, ça fait 60 ans, il y avait 40 ans entre la mort et la résurrection du Christ et la chute du Jérusalem, le Concile, il y a 60 ans, on a l'impression qu'on a la tentation de revenir en arrière avant le Concile, avant ce désir d'être proche des frères et sœurs de ce monde, avant ce désir d'avoir une Église qui soit plus évangélique, plus centrée sur la parole de Dieu, eh bien, on pourrait se dire, « Or, ça ne sert à rien, il y a des forces qui nous poussent à tout arrêter, on va laisser tomber. » Eh bien, ce n'est pas ça. Le Seigneur nous dit, « Mais gardez votre lampe prête à être allumée, votre espérance. » Il y a quelque chose qui peut se passer si on y croit, si on est prêt à poser avec nos pauvres forces des petits gestes, des gestes d'espérance qui peut-être, eh bien, dans 100 ans, dans 200 ans, diront, « Ben oui, à cette époque, ils ont fait ça, c'était bon comme pour François, comme pour Réti. » Il faut oser semer le petit possible que l'on peut. Ou alors, on dort, on dit, « Bon, on ne peut rien faire, alors, autant aller regarder la télé, une bonne salle, et puis ça ira. » Voilà. Et je voudrais vous lire une prière. Ce livre, j'en ai déjà parlé à d'autres occasions, c'est le livre qui m'a fait découvrir le Christ. Quand j'avais 18-19 ans, il m'a bousculé tellement que je l'ai lu une nuit et le matin, je me suis dit, il n'y a plus que ça qui compte. Jésus-Christ tel qu'il est. Il y a une prière à laquelle je pensais ce matin et je l'ai retrouvé que le vieux père Monnier qui avait déjà 93 ans quand il a écrit ce livre, et bien, il nous dit cette prière, il écrit cette prière. D'abord, il introduit. « Alors, on ne sait pas pourquoi les événements tournent de telle sorte que tout s'en va. » Voilà. Voilà. Tout s'en va. Rien ne marche. « Vous perdez ce que vous croyez être une richesse qui pratiquement ne l'était pas. » Alors, il dit, on se calme. C'est pas mal. On se calme. On va se pacifier. On regarde. On écoute. On avance quand le moment est venu. Et il dit, « Pour vous aider, je vous propose cette prière. » Alors, j'en dis qu'une partie. Voilà la prière. « Oh, ne dis pas trop pauvre, donne ardiment ce que tu as. » « Ne dis pas trop pauvre, donne ce que tu as. » « Ne dis pas trop faible, lance-toi en avant. » « Ne dis pas trop vieux, donne ta dernière force. » « Ne dis pas j'en mourrai, eh bien meurs en te donnant et tu feras vivre et tu vivras. » « Si le fardeau est trop lourd, pense aux autres. » « Si tu faiblis, ils flanches. » « Si tu doutes, ils désespèrent. » « Si tu hésites, ils reculent. » « Si tu donnes la main, ils t'aideront, te soutiendront. » « Ils se diviniseront, ils se diviniseront. » « Risque ta vie, mange ta mort et tu vivras. » Bon programme, non ? Que le Seigneur nous donne d'être... Ah, je vous répète. « Mange ta mort. » On fera l'exégèse plus tard. On fera l'exégèse plus tard. Voilà, bien que nous soyons des veilleurs de l'espérance, des veilleurs de l'espérance, que nous osions prendre cette petite goutte d'eau pour éteindre l'incendie. Et il faut croire que le Seigneur est capable d'en faire quelque chose de lumineux pour ce monde qui désespère. Eh bien, portons l'espérance. Portons l'espérance.